Nous voici au cœur de l'arrêt, nous pouvons dans un instant répondre aux questions sous la présidence des maires des deux communes. La commune d'Issaint-Jean et la commune du Puy-en-Velay dans la Haute-Loire. Mais d'abord, un point supplémentaire peut-être pour le Puy, peut-être pour Issaint-Jean, avec le dernier défi. Oui, avec le dernier défi et je vais vous présenter tout de suite les deux derniers candidats, défis très musclés, convient sur Interville. Bonsoir. Bonsoir. Tu es bien grand toi, comment t'appelles-tu ? Fabrice. Fabrice, tu représentes la ville d'Issaint-Jean, que tu habites. Oui. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fabrice ? Je fais du cateur sportif. M'en est étonné, parce que tu m'ailles à grand et costaud. Tu t'es entraîné combien de fois, toi ? Une dizaine de fois, quand même. Il l'avoue, quand même, vous voyez, Jean-Pierre. On s'est entraîné à Issaint-Jean. Viens ici, s'il te plaît, je ne peux pas bouger. Bonsoir. Comment t'appelles-tu ? Raphaël. Raphaël, il me semble qu'aujourd'hui, tu fêtes un jour spécial, Raphaël. Oui, ce soir, je ne sais pas s'il faut que je le dise avant de monter, mais c'est mon anniversaire ce soir. Ce soir, Raphaël a 22 ans. Et il me semble, Raphaël, que pour prêter ton anniversaire, gagner le défi serait peut-être une bonne chose. En tout cas, bon anniversaire, tu as ton broche. Je gagne ça. J'ai gagné. Et puis, Nathalie, il y a quelque chose d'important à répéter. C'est que le record du défi a été battu ce soir. 23 secondes par quelqu'un d'Issaint-Jean. 23 secondes maintenant. 22 secondes. On vérifiera. J'avais 23 secondes à mon chronomètre. On vérifiera au grand chronomètre si c'était 22 ou 23. En tout cas, c'était entre 22 et 23. Voilà. Ça, c'est bien dit. Mettez-vous en place, s'il vous plaît. Allez, en place. Vas-y, Raphaël. Mets-toi en place. Yssaint-Jean en jaune, puis en velet en rouge. Relevez les jambes, s'il vous plaît. Pour un point. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ah oui, le top. Non, non, attention. Les genoux, le puits. Le puits, croise les pieds. Les genoux, les genoux. Raphaël, Raphaël, croise les jambes. Non, non, non. Attention. On va croiser le puits. Croisez les pieds, voilà, c'est bon. Oui, mais c'est bon. Raphaël, fais attention. Raphaël, les jambes. Allez, allez, allez. Raphaël, on manque un peu. Peut-être qu'on le regarde. Là, Yssaint-Jean peut-être le regarde pas. Top. Alors, venez-la tous les deux. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Ils sont très, très forts. Viens, viens, viens. Oh là 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 là. Eh, alors écoutez, je n'ai pas éliminé, car en plus, c'était quand même le soir de son anniversaire. Il se serre la main. Et le record est tombé ce soir. Paris Saint-Jean, 22 secondes. Oui. Et là, le candidat qui vient de monter a fait 25 secondes, ce qui est un excellent temps. Bravo, on peut l'applaudir. Un point de plus pour les Saint-Jean. Oui, Saint-Jean. C'est maintenant pour les Saint-Jean. Cinq pour le pire de lait. Et puis, vous le savez, eh bien, on parle de record dans ce défi. Le trophée du meilleur grimpeur, eh bien, du défi. On le retrouvera, eh bien, en finale, le 5 septembre à Paris. Et on remettra le trophée du meilleur grimpeur, eh bien, lors de cette finale, grâce à notre partenaire. Merci. Et j'aimerais ajouter, Jean-Pierre, que grâce à la ville d'I Saint-Jean, les supermarchés stocks, cette semaine, ont encore remis un chèque de 10 000 francs à l'association Pas d'enfance en vacances. À la fin de l'été, ça va faire quand même un total de, oui, Olivier, de 100 000 francs pour l'association aussi chère au cœur de Guilux. Alors, on embarque, j'embarque en voiture et on vous rejoint. Et moi, de mon côté, j'appelle maintenant au téléphone Jean-René Choquet, qui est dans le Morbihan. Jean-René, bonsoir. Et bonsoir, Jean-Pierre. Vous êtes né à quelle date, Jean-René ? Alors, je suis né le 16 05 54. 16 05 ? 54. Eh bien, félicitations, Jean-René, puisque vous êtes le grand vainqueur de ce soir. Je vous remercie. Vous avez gagné 30 000 francs offerts par notre partenaire. Et vous avez eu rapidement le numéro de téléphone donné ? Je n'ai pas eu tellement de complications, non. Tant mieux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-René ? Je suis artisan peintre. Artisan peintre. Eh bien, 30 000 francs, félicitations. Bonjour, merci. Et puis maintenant, grâce à vous, nous allons tirer au sort une autre personne. Allez-y, Olivier, tire au sort vous-même, si vous voulez bien. Et nous allons procéder à ce tirage au sort qui permettra à l'une d'entre vous, tout comme notre gagnant que je viens d'avoir au bout du fil, de gagner également 30 000 francs offerts par notre partenaire. Il s'agit, voilà Jean-Pierre, merci beaucoup, de Claude Fasten-Aquels, qui habite un place du Verger à Mortefontaine dans l'Oise. Claude Fasten-Aquels, vous gagnez 30 000 francs offerts par notre partenaire. Et pour participer à ce tirage, eh bien, n'hésitez pas, vous découpez dès maintenant votre bulletin dans le magazine Télé Loisirs, ou alors vous le recopiez sur papier libre et vous l'envoyez avant samedi minuit, avant l'adresse qui apparaît au bas de votre écran. J'espère que vous la notez bien, cette adresse. Et maintenant, c'est le moment important de l'émission, le moment où tout peut changer, tout peut se jouer. C'est le jeu des questions. Vous avez 15 points. La règle veut que l'équipe qui mène commence, c'est A, B, B, A. Donc nous commençons, vous jouez deux fois, le Puy et nous terminons. Monsieur le maire, monsieur Barrault. Je suis intimidé. Eh oui, mais les scores, je me mets à votre place parce que vous jouez pour la finale. Les scores, Olivier, vous m'avez appelé. 15 pour... On dirait bien que tous les champions d'Issain-Jo aillent à la finale. Ah oui, on le mérite. Qu'est-ce que vous prenez, 3 points ? Ils sont à 15, ils ne peuvent pas... On va prendre 3 points, il faut savoir ce qu'on veut. On va aller à la finale ! Exactement, présentez-nous les 30 personnes qui sont en train de vous mettre et qui rends permission de répondre aux questions, avec vous. Alors. D'abord, nous avons pris un professeur d'histoire formidable. Madame Pérel. Il faut savoir qu'elle est son mari, elle écrit l'histoire d'Issain-Jo. Et ça commence depuis des temps immémoriaux. Je vous la recommande, cette histoire d'Issain-Jo. D'accord, ensuite. Jacques Cornu, un ingénieur. Je vous ai dit que nous étions aussi un pays de la technologie. Et puis, un inspecteur du trésor. Ça peut toujours servir. Surtout car c'est un grand sportif. Exactement. Vous avez dit 3 points. Quelle catégorie ? Quelle catégorie choisissez-vous, monsieur le maire ? Nous allons commencer par l'histoire. Qu'est-ce que... Histoire et géographie. Histoire et géographie. C'est là. Allons-y. 3 points. Enveloppe 1, enveloppe 2. 3 points si nous voulons aller en finale. Enveloppe 1, enveloppe 2. L'enveloppe 1. 1. On n'en a qu'une. Voilà Jean-Pierre. C'est là. Voilà. Il faut bien écouter, là. Quel homme politique a été la première personnalité non soviétique, je dis bien non soviétique, à recevoir le titre de héros de l'Union soviétique le 23 mai 1963. Oshimin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Cheoshezku. Quel homme politique a été la première personnalité non soviétique, à recevoir le titre de héros de l'Union soviétique le 23 mai 1963. Oshimin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Cheoshezku. Il a vu une idée ? Alors, allez-y, dites-moi. Il reste 15 secondes. Cheoshezku, non ? Ça peut pas être... C'est Oshimin, non ? Ça peut être... Castro ? Réponse, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Castro ou Mao ? Non. Ou Oshimin ? En quelle année ? Réponse. En quelle année ? C'est 63. Réponse, s'il vous plaît, maintenant. Allez. Allez. Allez, réponse. Castro. Castro. Bonne réponse ! Oh là 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 ! Bonne réponse ! J'ai eu peur, je vous ai entendu dire Oshimin, Oshimin. C'est la bonne réponse. Grâce à cette bonne réponse, Jean-Pierre. L'équipe d'Issanjo marque trois points supplémentaires. Le score est pour 18 à 5. Et pour l'instant, Issa Joit est en finale. Issa Joit est en finale. Pour l'instant. Thierry. Alors maintenant, monsieur Serge Monnier, c'est à votre tour de nous présenter les trois experts du Puy-en-Venay, je vous prie. Très bien, tout d'abord Yannick Goutalois, qui est professeur d'histoire-géographie. Ensuite, Jean-Pierre Lénovre, qui est maire adjoint chargé des sports. Et puis Jean-Luc Vincent, qui est chef à la brigade motorisée du Puy-en-Venay. Voilà. Très bien. Alors, vous avez le choix entre histoire et géo, spectacle, actualité contemporaine ou sport. Que choisissez-vous ? Nous prenons histoire. Vous prenez histoire-géo, oui. Et trois points. Trois points. Et il reste qu'une enveloppe. Et il reste qu'une enveloppe. On la prend. Alors, donc, la voici. Et vous vous mettez là, Thierry. Et je me mets là. Alors, on écoute bien. Alors, écoutez-moi bien. En octobre 1966, disparaît à Nice, dans la pauvreté, l'une des courtisanes les plus connues de la Belle Époque, qui avait causé un scandale en affichant une liaison avec le roi des Belges, Léopold II. Sous quel nom était connue cette cocotte ? La Belle Otero, Léopold II, Léopold II, Cléo de Mérode ou la Païva. Pour combien de points, Thierry, s'il vous plaît ? Trois points. Trois points. Léopold II, Cléo de Mérode. Qui était la bonne réponse ? Hélas, M. Le Maire, vous aviez pris trois points. La réponse est en fausse. C'est la descente aux enfers pour le Puy-en-Velay, car le sport est de 18 pour Risse un jour, deux pour le Puy-en-Velay. C'est encore à vous, Thierry. Alors maintenant, il vous reste un ré-spectacle, actualité contemporaine et sport, c'est pour l'honneur. Oui. Comment ? Alors, un ré-spectacle, actualité contemporaine et sport. Sport, c'est-à-dire. Euh, qu'est-ce qu'on prend ? Actualité contemporaine ? Actualité contemporaine. Combien de points ? Un point. Un point. Et l'enveloppe, un ou deux ? L'enveloppe une. L'enveloppe une. Thierry. Alors. Dans le bon sens. Dans le bon sens, actualité contemporaine. Donc, le 17 octobre 1994, Jean-Paul II et le premier pape a publié un ouvrage de son vivant. Quel est le titre de son livre ? Entrez dans l'espérance, mille colombes, entrez dans la lumière ou que la paix soit avec vous. Le 17 octobre 1994, Jean-Paul II et le premier pape a publié un ouvrage de son vivant. Quel est le titre de ce livre ? Entrez dans l'espérance, mille colombes, entrez dans la lumière, que la paix soit avec vous. Il vous reste 20 secondes. Vous avez la réponse, déjà ? Oui. Oui. Alors, allez-y. Entrez dans l'espérance. Entrez dans l'espérance, c'est une bonne réponse. Oui ! Eh bien, un point de plus, donc, pour l'équipe du Puy-en-Velay. Trois maintenant pour le Puy-en-Velay. 18 pour Y-Saint-Jean, qui joue pour la finale, Jean-Pierre. Alors, monsieur le ministre, c'est simple. Soit vous prenez un point, quoi qu'il arrive, vous êtes au jour d'aujourd'hui en finale. Soit vous prenez trois points et vous vous envolez là, ou vous prenez des risques. Eh bien, si, on recule de trois points. Ah, vous n'êtes plus en finale. C'est un dilemme effroyable. Alors, on est un mélange d'audace, mais d'intelligence. Un point. On marche pour un point. Un point, très bien joué. Très bien joué. Quelle catégorie ? Actualité contemporaine. Il reste qu'une enveloppe. Actualité contemporaine. Il reste un enveloppe que voici. Le 2 avril 1995, prenait fin à Chicago une grève qui avait duré 234 jours. Quelle catégorie sociale avait fait cette grève ? Les joueurs de baseball, les musiciens d'orchestre, les acteurs de séries télé ou les ouvriers d'une usine de chewing-gum. Qui avait fait grève pendant 234 jours ? Les joueurs de baseball, les musiciens d'orchestre, les acteurs de séries télé ou les ouvriers d'une usine de chewing-gum. Chewing-gum ? 234 jours. Oui, moi aussi. C'est pas... Il vous reste 10 secondes ? Les joueurs de baseball. Excellente réponse. Nous sommes en finale ! Effectivement, le joueur d'aujourd'hui, Issanjo est en finale avec un score de 10-2 pour Issanjo. 3 pour le Puy-en-Velay. Et ils retrouveront en finale, si ça devait être demain, le Puy-du-Fou, c'est ça ? Au jour d'aujourd'hui, la finale, c'est le Puy-du-Fou face à Issanjo. Mais il reste encore un mois d'intervile. Un mot, Thierry, en remerciant le Puy-en-Velay. En remerciant le Puy-en-Velay, en félicitant bien sûr Issanjo. Ça a été une très belle partie. Reconnaissons ce soir que Issanjo était les meilleurs. Merci beaucoup, Thierry. La semaine prochaine, Montmarsan affrontera Saint-Jean-de-Luz. Avec les supermarchés Stock, nous continuerons à aider l'association Pas d'enfance en vacances. Et vous pourrez gagner 60 000 francs offerts par le magazine Télé-loisirs. Alors que Jacques Baron, qui ne perd pas le Nord, embrasse Nathalie Simon. Merci à Issanjo pour son accueil. Merci au Puy-en-Velay pour sa sportivité. Et à la semaine prochaine pour Intervile. Salut Nathalie. Au revoir à tous. Salut Olivier Saint-Jean-de-Luz. Au revoir. Au revoir. Le portifis. Et les deux mères, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501